Musique 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 Moi je m'appelle Justine, j'ai 15 ans et je suis la chanteuse du groupe Musique Moi je m'appelle Emile, j'ai 17 ans, je suis le pianiste du groupe Je m'appelle Louis, j'ai 17 ans et je suis le guitariste bassiste du groupe Musique Moi je m'appelle Sylvain, j'ai aussi 17 ans et je fais aussi de la basse et de la guitare dans le groupe Moi c'est William, j'ai 17 ans et je fais de la batterie Je suis le batteur du groupe Nous sommes le groupe Musique 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 Le nom du groupe nous est venu plutôt bizarrement. Un jour en cours de maths avec Sylvain, on discutait un peu de trouver un nom de groupe et je me suis rendu compte que sur ma calculette, il y a eu marqué replay en gros au milieu et on a trouvé ça sympa, j'ai montré ça à Sylvain, ça lui a plu et on a gardé ça depuis cette année. Le labo artistique, on l'a trouvé grâce à la mère de Sylvain qui travaille dans une maison pour tous. Elle avait vu une affiche, ça nous a intéressé, on s'est dépêché de mixer des morceaux qu'on avait précédemment enregistrés pour les envoyer et on a été retenus, donc du coup, voilà, c'est parti de là. En tant que lauréat, on attend du labo plein de choses. Déjà, le fait de pouvoir enregistrer en studio, c'est génial, c'est une super expérience et puis d'avoir nos morceaux mixés et mis sur un CD, c'est vraiment génial et aussi on va pouvoir faire des concerts grâce à ça et ça nous donne de l'expérience et ça nous permet d'être un peu plus commissants. C'est vraiment sur la liste de pouvoir être là, de se faire interviewer et aussi après, on va avoir une conférence de presse et c'est vraiment cool. Je vais parler de l'organisation et de l'emploi du temps par rapport à gérer au lycée et le groupe. Tout simplement, pour ma part, à la fin de l'année, j'aurais géré le bac. C'est assez compliqué de gérer le groupe à côté et les révisions pour le bac. Après, pour mes potes, c'est pareil, c'est jamais très simple. Mais bon, malgré ça, on a quand même à trouver des répétitions et on s'en sort vraiment plutôt pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada On sait tous que c'est avant toi un rêve parce qu'on sait bien que ça risque d'être difficile de continuer à faire des études et la musique en même temps. On sait que l'an prochain, on risque de partir tous dans le supérieur. Donc, ça risque d'être difficile d'allier la musique avec le boulot, surtout si on ne reste pas tous sur Montpellier. Mais cette année, on en profite un maximum. On essaie de faire le plus de concerts possibles, de participer aux plus de choses possibles. Par exemple, le labo artistique, on savait que ça risquait d'être la dernière année. Donc, on s'est investi dans plein de trucs. Mais voilà, si on peut continuer ou même après avoir fait nos études et reprendre tous ensemble, ça sera avec plaisir. Mais on sait que c'est quand même avant tout un rêve de devenir professionnel. Actuellement, on en a une trentaine de bons concerts, on va dire. Et on prend énormément de plaisir. C'est vrai que au niveau des concerts, c'est ce qu'on recherche avant tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'inscrit au labo artistique. Et que donc, dès qu'on a l'opportunité, on la saisit de suite. À nos concerts, il faut vraiment qu'on prenne plaisir. Pourquoi pas arriver un peu, faire une tournée, une partie, une tournée nationale. Pourquoi pas. Faire des gros concerts, être connue internationalement. Pourquoi pas, écoutez, on ne sait jamais. On viendra. Ça fait partie d... C'est court. C'est é spaceship. Sous-titrage ST' 501 ...